Bon, on va passer au prochain article, mon cher Philippe. Oui. Alors, regardez l'ambiance de merde dans laquelle on vit il y a quand même. Ah oui, oui. Ça, c'est très triste. Un fils rongé par la culpabilité d'avoir transmis le coronavirus. Journal de Montréal, 22 décembre. Le type est préposé aux bénéficiaires. Il pense avoir donné la COVID à sa mère âgée. Sa mère est tombée dans le coma. Elle était âgée. Donc là, la COVID, ça peut frapper dur, évidemment, pour les personnes âgées. Personne n'a nié le contraire, n'a dit le contraire. Ça peut être raide. Elle est tombée dans le coma. Le type s'est suicidé pensant qu'il avait tué sa mère. Et sa mère s'est réveillée ensuite au coma pour constater que son fils était suicidé. La putain d'horreur! L'horreur! Le type s'est suicidé parce qu'il pensait avoir donné la grippe chinoise à sa mère qui est tombée dans un coma. Elle s'est réveillée pour se rendre compte que son fils était suicidé pensant de l'avoir tué elle. C'est dingue, quoi. Et le type se sentait tellement coupable. L'ambiance est tellement à la culpabilisation, à l'hystérie COVIDienne, que le type s'est suicidé. On va lire ici ce qu'a dit la mère. « Quand il m'a vu atteindre de la maldise, il s'est tellement fait de reproches, s'englote la dame, en pensant à son fils qui s'est donné la mort deux jours plus tard. Je lui disais, demande-moi pas pardon pour l'amour du ciel, ce n'est pas de ta faute si tu l'as eu. » C'est pour cette raison qu'elle présume que son fils, qui habitait avec elle depuis toujours, et n'avait aucun problème psychologique connu, s'en est voulu au point de mettre fin à ses jours. Il s'est suicidé en pensant avoir tué sa mère. Alors, je comprends. Tuer sa mère, c'est dramatique, là. Mais je veux dire, bon, déjà, elle n'était pas morte, elle était en coma. Et c'est pour vous dire le degré de culpabilité qui règne actuellement dans la population. On vit une sorte de psychose covidienne, où les types se flinguent parce qu'ils pensent avoir transmis un virus relativement peu mortel à sa mère, à une mère, à leur mère. Et d'ailleurs, la mère survit. Là, vous voulez la définition d'un drame? Ça, c'est un drame. Là, on est dans du shakespearien, les amis. Donc, et tout ça, ambiance médiatique de covid-hystérie, ambiance sanitaire délirante. Donc, il faut se calmer l'hystérie, il faut être lucide. Ça va durer longtemps. Vous savez, le bolchevisme, ça a duré très longtemps. Les Polonais, ils ont vécu 50 ans de communisme. Bien, la Pologne existe toujours après. Donc, le bolchevisme sanitaire, cette espèce de totalitarisme sanitaire qu'on vit, ça peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans. Il faut que ça passe. L'important, c'est de sauvegarder la nation. C'est un peu de vie très替as.